Le prix d'un journal de classe est de 8 euros et augmente chaque année scolaire de 3%. Question, combien coûtera un journal de classe dans 15 ans? Vu qu'il s'agit ici d'un accroissement à pourcentage constant, nous pouvons modéliser cette situation au moyen de la formule des intérêts composés. Notons d'abord tout ce qui est donné et ce qui est demandé. On nous donne le capital de départ, les 8 euros, puisque le pourcentage est de 3%, petit p vaut 3. Et on nous donne aussi le nombre d'années, ce sont ces 15 ans. Ce qu'on demande, c'est le capital après 15 ans. Si, dans cette formule-là, nous remplaçons le C0 par 8, le p par 3 et le n par 15, alors nous obtenons ce calcul-là. 1 plus 3%, ça fait 1,03. Donc, il nous reste à faire ce calcul-là. Ça, on va le demander à la calculette. Donc, 8 fois 1,03 exposant 15 égale, la calculette trouve 12,46. Réponse que nous reportons ici, et nous n'oublions pas bien sûr de l'exprimer en euros. Voilà le prix d'un journal de classe dans 15 ans. Et la tâche est déjà terminée. Donc, on va le demander à la calculette. Et on va le demander à la calculette.